Concernant les indications du thium phénicole, le thium phénicole me rappelle le mot phénix, donc c'est le phénix qui sera dans notre histoire. Ce phénix il vivait dans une forteresse et il y avait un saumon à l'étroit dans un aquarium et le phénix il l'a vu il a voulu lui donner sa liberté. Donc qu'est-ce qu'il fit ? Il le prit par sa queue et le rendit libre en le jetant dans la méditerranée. Se rappelant qu'il avait très faim il regretta son acte si fort qu'il eut un abcès de cerveau. Et il eut cet abcès de cerveau pendant que le saumon était aux abysses de la mer. Maintenant c'est quoi la traduction de tout ça ? Déjà thium phénicole on a déjà dit, phénix on a dit que c'était pour thium phénicole, la forteresse c'est pour les méninges. Parce que les méninges pour moi c'est quelque chose qui est très solide donc ça me rappelle la forteresse. Et là ici je l'ai utilisé pour me rappeler de la méningite. Le saumon c'est pour Salmonella, c'est presque pareil. Le saumon était dans un aquarium. L'aquarium ça veut dire que c'est anaerobie. Et puis donc il le pris par sa queue et le rendu libre en le jetant dans la méditerranée. La méditerranée ça va me donner la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Bon l'abcès du cerveau c'est clair mais j'ai aussi mis les abysses pour me rappeler d'abcès. Donc le poisson était aux abysses de la mer donc ça va me rappeler le mot abcès aussi. Donc je répète ce phénix vivait dans une forteresse quand il vit un saumon à l'étroit dans un aquarium. Il le prit par sa queue et le rendu libre en le jetant dans la méditerranée. Et ce saumon il est entré aux abysses de la mer. Abysses c'est pour abcès. Abcès du cerveau. Et voilà.